C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! Salut à tous, et surtout à toutes, c'est Chris. Il y a un an et demi, j'ai sorti une vidéo sur les trucs à savoir sur le pénis. Et avec celles sur le salaire des youtubeurs, on peut le dire maintenant, c'est celles qui ont fait le plus de vues sur ma chaîne. La bite et l'argent. Quel brillant résumé de l'humanité. Bref, je me suis dit, avec un certain retard, qu'ajouter le sexe de la femme au palmarès allait éclore en beauté la chose. Et justement, je dis le sexe féminin et non pas le vagin, par exemple. C'est parce que le sexe de la femme comporte deux choses tout autant essentielles, le vagin et le clitoris. Au passage, vagin vient du latin vagina, qui désigne à la base un fourreau. Vous savez, l'étui qu'on utilise pour ranger les épées. Et ça peut sembler bizarre, mais jusqu'au XVIIe siècle, on continuait à dire vagin quand on parlait du fourreau. Le combat fut intense, je vais maintenant ranger ma longue épée dans mon vagin. Je vous présente Martine. C'est peut-être parce que la médecine et la société ne se sont intéressés que tardivement au sexe féminin. Contrairement à celui de l'homme. Ça peut sembler bizarre, mais le vagin n'avait pas véritablement de nom. Et pour le clitoris, n'en parlons même pas. C'est parti pour les trucs à savoir sur le sexe féminin. En 2011, le collectif Osait le Féminisme a mené une campagne de sensibilisation. Ils ont découvert qu'au collège, 50% des filles ne savaient pas où se trouver, voire si elles avaient un clitoris. Et pour les garçons, c'était encore moins glorieux. Moi-même, quand j'étais au collège, je ne savais pas si j'avais déjà entendu le mot clitoris. Il fallait pas pousser mémé dans les orties. Comme j'ai un public large qui suit mes vidéos, y compris des jeunes du collège, on va mettre les choses à plat. Le clitoris, c'est le seul organe au monde qui a pour seule fonction le plaisir. Il se trouve au sommet de la vulve, planqué sous un capuchon. Démonstration avec Martine. Sans Martine. Trop pour le zizi, trop pour le pipi. Attention, n'inversez pas les deux. Et clitoris, organe du plaisir ! Et donc, en stimulant le clitoris suffisamment, ça fait monter jusqu'à l'orgasme. Même principe que pour le pénis, j'ai envie de dire. Pas besoin de démonstration. Et voilà pour le petit cours de rattrapage. Et à la fin du XIXe siècle, les scientifiques ayant vu que le clitoris ne servait à rien dans la reproduction de la femme s'en sont désintéressés. Si bien qu'en 1930, le clitoris avait disparu du dictionnaire. La médecine et les politiques l'avaient jarté discrètement de peur que les femmes ne deviennent trop indépendantes des hommes. Et donc, que cela fasse chuter le nombre de naissances. Pendant longtemps, le clitoris de la femme était une sorte de bizarrerie anatomique. Qui n'avait rien à voir avec sa sexualité. Ca ne faisait pas du tout partie de son sexe. Pour preuve, c'est qu'au XIXe siècle, les femmes qui allaient consulter les oublis pour cause d'anxiété, de nervosité ou d'insomnie, des trucs classiques quoi, se faisaient qualifier d'hystériques. Et pour soigner l'hystérie, les médecins avaient un remède, c'était de leur masturber le clitoris jusqu'à les faire jouir. Alors oui, c'est pour le moins curieux. D'autant plus que la plupart des médecins étaient des hommes. Et pourtant, c'est on ne peut plus historique. C'est comme si aujourd'hui, une infirmière branlait un garçon parce qu'il a du mal à se concentrer en cours de maths. Mais pour se remettre dans le contexte de l'époque, le plaisir féminin était tabou. Et le clitoris n'avait rien de sexuel. Les médecins assuraient donc eux-mêmes la séance avec leurs mains, qui pouvaient durer parfois jusqu'à une heure et enchaîner avec plusieurs patientes par jour. Certains s'étaient spécialisés là-dedans, ce qui pouvait se révéler lucratif comme activité. Oui, Martine. Oh my God ! Mais c'était fatigant et les médecins se plaignaient d'avoir mal au poignet à la longue. Tu m'étonnes. Et avec l'invention des machines à vapeur en 1869, le premier vibromasseur à vapeur est inventé. Très vite, les Toubibs ont l'idée de l'utiliser sur leur patiente hystérique. Réduisant par la même occasion la durée des séances à près de 10 minutes. Alors que ça pouvait durer une heure à la main. Alors je sais que c'est un complexe chez beaucoup de messieurs de ne pas en avoir une assez longue, mais il faut se rassurer, un vagin fait 7 à 10 cm de profondeur. Et la nature est bien faite puisqu'un pénis en érection fait bien plus que ça. Donc l'épée est plus longue que le fourreau. C'était pas pratique si c'était vraiment une épée. La plupart des récepteurs de sensibilité du vagin sont situés à l'avant. Le fond du vagin est assez peu sensible. Vous savez, là où c'est poisseux avec l'épée d'araignée ? Qu'est-ce que c'est cette métaphore ? L'important, ce n'est pas tant la longueur que l'épaisseur de la chose. Et suite à des grossesses, comme il a fallu qu'il ait une putain de tête qui sorte pas là alors qu'avant, il y avait juste la spaghetti à monsieur, les muscles du vagin se détendent, se relâchent. Et alors, il est plus large. Suite à ça, les sensations lors de la pénétration ont commencé à entrer dans le vif, sont hélas moins intenses. Autant pour l'homme que pour la femme. Mais heureusement, le vagin est un muscle et la femme peut apprendre à le resserrer avec des exercices précis. Et même le contrôler comme une sorte de valve. C'est dégueulasse, ce qui peut décupler le plaisir. Dans de nombreuses régions, notamment en Afrique, existe de vieilles traditions où la chasteté et la virginité font toute la pureté de la femme. Et au contraire, celles qui ont des rapports sexuels fréquents sont traitées d'impures et d'empoisonneuses d'hommes. Ces gens pensent que le clitoris de la femme peut continuer à grandir si elle a des rapports sexuels fréquents. Jusqu'à devenir plus gros que le pénis de l'homme et finir par l'avaler. C'est notamment pour cela qu'est pratiquée l'excision aux jeunes filles. Autrement dit, couper leur clitoris, le faire disparaître. Et ainsi, en leur interdisant le plaisir avec leur sexe, ils pensent que ça fera d'elles de véritables femmes. C'est comme si on arrachait à un garçon le gland de son pénis et qu'on lui laissait juste la verge. C'est une pratique barbare, et bien qu'elle soit interdite dans de nombreux pays, 150 millions de femmes dans le monde sont encore et toujours excisées. Souvent au nom des religions, mais en réalité, plutôt pour cacher des croyances, des traditions primitives. Et sur le lot, environ 15% des excisions sont encore plus trash. C'est ce qu'on appelle des infibulations. Là, on se fait pâcher, on coupe le clitoris, on coupe les lèvres, petites et grandes, et on suture toute l'entrée de la vule avec des fils. Pour ne laisser qu'un minuscule espace pour uriner ou que les règles mensuelles puissent s'écouler. Et lorsqu'enfin leur famille leur trouve un mari digne ce sera alors à lui que sera confiée la lourde tâche d'arracher les fils, au prix d'atroces souffrances pour la demoiselle. En croyant faire d'elle des femmes, il les prive en réalité de ce qu'ils font d'elle ce qu'elles sont. Oublions un peu les horreurs précédentes et revenons sur notre ami le clito. Question, si le clito ne sert qu'au plaisir, pourquoi n'est-il pas à l'entrée du vagin pour faciliter l'entrée à l'orgasme ? On voit bien qu'il y a trop d'espace, c'est pas pratique, putain ! En fait, c'est un défaut de l'évolution. Rappelons que nous sommes les seuls bipèdes de tout le monde animal. Tous les autres marchent à quatre pattes, ou alors ils ont pas de bras. Et en se redressant, notre bassin s'est relevé, ce qui a pour effet indésirable de ramener le clitoris vers l'avant. Car la totalité des mammifères femelles ont un clitoris. La vache, la chienne, la souris, la poule, la baleine, elles ont un vagin autant qu'un clito. Ça fait un peu zoophile la façon dont je le dis. La baleine, le gland de son clitoris fait 8 cm de diamètre et sa vulve, 1m40. On pourrait se planquer durant un cache-cache. Chez les mammifères, le clitoris est plus près de l'entrée du vagin. Ce qui permet, lors d'un coït avec un mâle, de ressentir du plaisir par les va-et-vient de chez vous du bestiaux. Oui, ça fait un peu perverdi comme ça. La médecine ne s'y intéresse que depuis peu, mais il semblerait que le clitoris soit un pénis camouflé. En effet, les deux possèdent un gland qu'on appelle bouton sur le clitoris et qui est plus petit. Mais c'est parce que le reste est enfoui. Chez les deux, ce gland est sensible et ce gonfle de sang est grossi lorsqu'il est stimulé. Le pénis et le clitoris ont un prépuce qui recouvre le gland. Le clitoris est la partie émergée de l'iceberg, mais il se poursuit à l'intérieur du corps de la femme. Et tout comme le pénis, lorsqu'il est excité, il s'allonge. Mais ça se voit pas car c'est de l'intérieur. La femme, contrairement à l'homme, peut avoir deux types d'orgasmes, vaginal et clitoridien. Mais selon des recherches récentes, il serait possible que les deux ne forment qu'un seul. Le clitoris forme une gaine autour du vagin. Et le plaisir provenant du vagin, notamment le point G, ne viendrait en réalité que de la stimulation indirecte du clitoris. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Elle t'a plu Martine ? Oh my gosh ! C'est nickel. L'homme, depuis longtemps, a eu peur de la femme, peur de son plaisir, peur de son pouvoir. Il a donc tenté de réprimer la femme par tous les moyens à travers les âges, en étouffant sa sexualité et ses droits. Dans l'homme, avec un grand H, la moitié de lui porte le nom de femme. L'humanité est un tout qui a besoin de ses deux jambes pour marcher. Sinon, elle ne fera que ramper. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501